Bonjour et bienvenue sur La Ruche Média. Je suis Yasmina Jaffar et je suis Lisa Ovarra. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous parler de la communication et du système judiciaire, c'est-à-dire à quel moment la communication prend le pas dans les tribunaux et dans les affaires civiles ou pénales. On va s'intéresser à deux affaires dont on parle beaucoup en ce moment, l'affaire de Johnny Hallyday, ça c'est pour le civil, et l'affaire Miley Sedaval pour le pénal. Alors aujourd'hui, les affaires qui relèvent de la justice fascinent l'opinion publique, et c'est bien pour ça qu'on a beaucoup de séries et de films qui s'intéressent à la résolution des affaires de meurtre ou au métier d'avocat ou de juge. On a aussi des séries qui s'intéressent à l'importance de la communication dans un procès judiciaire, notamment le meilleur exemple c'est American Crime Story O.J. Simpson vs. The People. Et on aime beaucoup cette série, on l'a regardée, on est complètement fan, et d'ailleurs en effet tu l'aimes bien, t'as passé l'été à regarder comme tu disais. Et on voit bien en fait dans cette série, comment toute la communication qui a été menée par les avocats de O.J. Simpson pour gagner le procès et avoir l'opinion publique derrière eux. Donc là, ces dernières semaines, on a eu deux affaires de meurtres majeurs qui ont monopolisé les médias et l'opinion publique. C'est l'affaire du meurtre de Alexia Daval par son mari Jonathan Daval et l'affaire du meurtre de la petite MyList par Nordal Lelandé. Donc nous aujourd'hui, au-delà de l'horreur qui a été relayée par les médias de ces affaires, on va s'intéresser vraiment à la communication. Donc le traitement médiatique d'un côté et les stratégies de communication qui ont été utilisées par les avocats, que ce soit le ministère public ou la dépense. Exactement. Donc on se rend compte en fait que l'évolution des choses et de la vie fait qu'aujourd'hui, on est tous attirés, on a envie, on est passionnés, on est assoiffés de savoir, on a un vrai désir de connaître. Et en même temps, il faut protéger le secret de l'instruction. Donc on a là une vraie problématique. Quand on se réfère, il y a quelques années, il y avait le journal de 20 heures. On était tous au 20 heures face à la grande messe. On avait rendez-vous avec cette information-là. Et aujourd'hui, ces affaires-là deviennent des conversations nationales grâce aux réseaux sociaux et grâce aussi à l'émergence depuis quelques années maintenant des chaînes d'information. Donc en fait, l'information, elle est pléthorique toute la journée, en permanence. On la commente, on est tous quelque part un petit peu des juges, des jurés, des avocats et des procureurs. Et ça pose quand même quelques soucis en termes de communication médiatique. Donc pour commencer, on va faire un petit rappel juridique avec l'article 11 du Code de procédure pénale qui est très important, comme vous voyez là. C'est un article qui nous dit en gros que toutes les personnes qui travaillent sur un dossier, que ce soit les avocats, les juges ou les policiers, n'ont pas le droit d'en révéler les tenants et aboutissants. Le but, c'est vraiment de préserver la présomption d'innocence. Et on a interrogé un avocat, Maître Mathias Pujos, qui va nous donner quelques informations à ce sujet. L'avocat de la Défense, comme l'avocat des partis civils, peut parfaitement prendre la parole devant les médias pour s'exprimer sur une affaire dans laquelle ils sont avocats des différentes parties. La seule limite, c'est qu'aucun de ces deux avocats n'a le droit de tirer des éléments de cette procédure pour ensuite les exploiter à son profit devant les médias. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce principe de secret de l'instruction. La seule hypothèse, qui est une hypothèse assez rare, dans laquelle l'avocat, aussi bien de la partie civile que de la Défense, pourrait évoquer des éléments tirés de la procédure, c'est celle dans laquelle l'accusation, à travers une fenêtre d'information qui aurait été ouverte par le ministère public, dans le cas d'une conférence de presse, évoque dans ce cas-là des éléments tirés de la procédure. Et dans cette hypothèse-là, les avocats de la Défense et des parties civiles peuvent justement répondre dans un sens ou dans un autre à ce qui aura été dit par le procureur de la République. Alors, je me pose une question et je pense que je ne suis pas la seule. Comment faire pour informer sans violer le secret de l'instruction ? Et surtout, quel est le rôle des journalistes ? Alors, aujourd'hui, les journalistes ont un rôle d'information envers l'opinion publique. Ils ont le droit d'assister à certains procès puisqu'ils ne sont pas tous tenus à huis clos. Par contre, ils n'ont pas le droit ni de révéler leurs sources, ni de fabriquer l'information, ni de prendre des photos ou de filmer. Donc, ils utilisent des dessins. Et c'est arrivé justement pour le procès Mera. On a vu qu'il y avait des photos qui avaient fuité. Oui, alors justement, Paris Match a été condamné à 4 000 euros d'amende puisqu'on a vu Adette Carrière Mera dans son box devant le juge. Et ça, ça fait l'objet de pourschupe pénale. Il y a quelques semaines, Maître Jakubowicz, l'avocat de Norda-Lelandais, le meurtrier de la petite Maëlys, il était invité chez Bourdin Direct. Jean-Jacques Bourdin lui pose la question, est-ce que la presse a gêné l'affaire Maëlys ? Est-ce que les informations qui ont été révélées ont gêné le bon déroulement de l'enquête ? Et Maître Jakubowicz répond oui et clairement oui. Il l'affirme et il dit même que ça a pollué l'enquête. Il rappelle que le rôle de la presse, c'est de rendre compte de l'information et non pas de fabriquer l'information. Il rappelle aussi que seule la justice peut auditionner les témoins et que les témoins n'ont pas à aller sur les plateaux télé. Donc là, encore une fois, on va écouter Maître Pujos qui va nous parler des rumeurs et du problème de ce problème-là dans la justice. Il y a une disposition du Code de procédure pénale qui autorise le ministère public à, lorsqu'il y a un risque de dérive à travers les médias, lorsqu'il y a un risque de propagation de rumeurs totalement erronées, de prendre la parole, de convoquer la presse et de recadrer les choses. C'est ce qu'on appelle une fenêtre d'information. Et dans le cadre de cette fenêtre d'information, le parquet fait état d'informations objectives, tirées de l'enquête, tirées de l'instruction judiciaire. Et à cet égard, il a la possibilité de dévoiler un certain nombre d'éléments qui sont en principe couverts par le secret de l'instruction ou le secret de l'enquête. Et en portant, je dirais, atteinte à ce secret, il permet néanmoins d'éviter la propagation de ces rumeurs plus ou moins farfelues à travers les médias. En effet, les avocats et les communicants n'ont pas le même métier. En communication, on a des règles strictes de prise de parole en public. Tout d'abord, on a des messages clés à faire passer avec des éléments de langage choisis minutieusement, donc un wording spécial, et la parole doit être maîtrisée. C'est-à-dire qu'on va souvent organiser des médias training pour former à la prise de parole en public. On voit bien que les avocats ne suivent pas du tout ces règles précises de communication. Donc, par exemple, le meilleur exemple, c'est vraiment le maître Schwerderfer, donc l'avocat de Jonathan Daval, qui s'était exprimé devant les médias avant la fin de la carte à vue de son client pour annoncer que Jonathan Daval avait tué sa femme. Il l'a fait avant le procureur de la République, et ça aurait dû se faire normalement par conférence de presse. Il a avoué lui-même que, même s'il ne regrettait pas ses paroles, qu'il avait fait une erreur de communication et qu'il s'était laissé emporter par l'emballement médiatique et la faute médiatique et la soif des journalistes de tout savoir. Comme vient de nous l'indiquer Lisa, il y a des règles fondamentales de communication de crise. Quand on veut réussir sa communication, il faut parfois connaître ces règles. Et les avocats ne sont pas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, forcément au fait de ces règles. L'avocat de Jonathan Daval s'est parfois laissé aller à des confidences sur la personnalité d'Alexia Daval. Rappelez-vous, parfois il nous la dépeignait comme quelqu'un de manipulateur et méchant. Le bâtonnier de Besançon le reprend à la volée et indique que parfois la liberté de l'expression de l'avocat s'arrête à un certain endroit. Le maître Pujos que nous retrouvons maintenant va nous parler de l'immunité de robe, c'est-à-dire la liberté d'expression que peut avoir l'avocat dans un tribunal et pas forcément la même que celle qu'il peut avoir à la télévision. Le principe d'immunité de robe existe. Il est, je dirais, consacré par le droit interne et aussi par le droit européen. La Convention européenne, à travers la liberté d'expression, fixe, je dirais, la liberté de parole de l'avocat au sein du prétoire. La loi française, notamment la loi de la liberté, la presse de 1881, prévoit en son article 41 qu'aucun écrit produit par un avocat et aucune parole émise par cet avocat au sein du palais de justice ne peut donner lieu à l'engagement d'une quelconque poursuite sur le chef de diffamation. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce qu'on appelle, donc, l'immunité de robe. Maintenant, évidemment, cette immunité, elle n'est pas absolue. Il y a un principe qui a été consacré, mais il y a des, je dirais, des garde-fous. On ne peut pas excéder de façon disproportionnée cette liberté d'expression en sacrifiant, je dirais, les principes élémentaires qui régissent la profession d'avocat. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le débat judiciaire, il est de plus en plus public. C'est un débat qui est très controversé. Et la présidente du barreau de Paris, elle nous rappelle que chaque corps de métier doit rester à sa place, que ce soit l'avocat, le journaliste ou le communicant, et qu'on peut assister au débat. Mais il ne faut pas interagir pour ne pas entraver le processus judiciaire. Et on se pose une question. Aux États-Unis, on sait qu'il y a des caméras dans les prétoires. Aujourd'hui, ça n'est pas du tout accepté en France. On est resté, et on restera, je crois, au dessein. Mais peut-être que pour limiter le fantasme des Français qui ont vraiment aujourd'hui l'habitude de s'informer à leur propre manière, peut-être faut-il accéder à des caméras dans les tribunaux, à voir. C'est un débat qu'on ouvre. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas avec cette idée. C'est un débat qu'on ouvre. C'est un débat qu'on ouvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada